Et maintenant, le festival. Dernière étape de cette dernière après-midi du festival et maintenant, un projet, une conférence de Cyril Dion intitulée Un monde nouveau. Cyril Dion, c'est l'auteur du documentaire Demain, qui était sorti en 2016, pardon. Je fatigue un petit peu. Cyril Dion, dont on va voir tout d'abord, on va commencer par regarder un extrait. C'est le printemps. Les gens sont dans les rues, les parcs, insouciants. Et pourtant, en arrière-plan, le climat est en train de se dérégler de façon inimaginable. Une bonne partie de la planète pourrait devenir inhabitable à la fin du siècle. Parfois, j'ai envie de crier. Depuis 15 ans, j'essaie de faire de mon mieux. Films, livres, mobilisations, conventions citoyennes. Maintenant, aux politiques de faire leur travail. J'ai même participé à attaquer l'État en justice. J'appelle les gens à aller sur le site de l'affaire du siècle, à continuer à signifier... Petit à petit, j'ai pris la mesure de ce que nous allons devoir accomplir pour affronter le plus grand défi que l'humanité ait jamais connu. Aujourd'hui, il est temps de construire un plan pour tout changer. À travers ce voyage, j'ai été à la rencontre des femmes et des hommes qui résistent et engagent des rapports de force, qui se préparent au choc inévitable, et surtout, qui inventent un monde nouveau, capable de régénérer nos forêts, nos océans, nos économies, nos démocraties, nos vies. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'accueillir Cyril Dion. Bienvenue, Cyril. Bienvenue, bienvenue ici, sur le festival Et Maintenant. On est ravis de t'accueillir. Moi aussi. Bonjour tout le monde. Vous êtes venu alors qu'il faisait beau et tout ça. Alors après demain, après Animal, c'est un monde nouveau. C'est trois heures pour faire le tour de la planète. Trois volets, trois chapitres. Résister, s'adapter, régénérer. Alors on est tout de suite dans le bain, quand on voit les films, mais on va en avoir des extraits ce soir, vous allez voir. Tu dis, je ne sais pas si on se tutoie à vous voir. Bon, on se tutoie dans la vie, on va continuer. Alors tu dis assez rapidement d'ailleurs dans le premier film, et on t'a peu entendu comme ça, il me semble. Pendant des années, on a culpabilisé les gens, les persuadant qu'ils pourront sauver la planète à force de petits gestes. Oui, chacun doit faire sa part, mais le problème est avant tout structurel, politique, économique. Dans le monde, 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on sent, Cyril, qu'il y a un changement de ton. Mais en fait, il y a un peu un malentendu aussi. Je suis navré, mais par exemple, le nombre de gens qui m'ont dit « Demain, c'était un film sur les petites initiatives locales et sur les petits gestes », je suis navré. Dans « Demain, on montre la révolution islandaise », c'est-à-dire on montre des gens qui vont renverser leur gouvernement pour réécrire une constitution, pour transformer les institutions et proposer d'autres façons de pratiquer la démocratie. On montre des gens qui proposent de changer le système monétaire pour créer, pour casser en gros le système de création monétaire qui veut que 85% de l'argent qui est créé est créé par la dette et que c'est ça qui nous oblige à avoir une croissance infinie. On montre des gens qui proposent de transformer le système éducatif. Je veux dire, ce n'est pas des petites actions locales. Donc, moi, j'ai toujours eu le sentiment que la transformation était systémique. Après, j'étais beaucoup plus, à une époque, dans l'idée qu'il fallait stimuler localement des transformations parce qu'il n'y avait plus rien à tirer du monde politique, en gros. Et petit à petit, je me rends compte qu'il faut faire les deux, que les transformations, justement, ont besoin d'être accompagnées par des mesures structurelles importantes. Mais ce que je veux dire quand je dis qu'on a culpabilisé les gens pendant des décennies et de façon assez vicieuse, d'une certaine manière, c'est que si chacun d'entre nous faisait vraiment son maximum dans la mesure de ce qui est possible dans le monde dans lequel nous vivons, en gros, ça participerait à résoudre un quart du problème. Parce que 75% du problème, 75% même de nos actions sont orientées structurellement. Je vous donne un exemple simple. Quand on a fait Animal, on a été filmer des gens qui ramassaient du plastique sur les plages de Mumbai. Il y avait vraiment des tonnes et des tonnes de plastique. Et si on est un peu cynique, comme le patron de Coca-Cola, on dit, écoutez, nous, ce n'est pas de notre faute. Nous, on a vendu une bouteille. Après, les gens la jettent là. Mais les gens font n'importe quoi, si vous avez vu. Sauf que si on regarde les choses de façon un peu plus structurelle, on se dit, il y a une époque où Coca-Cola faisait des bouteilles consignées en verre. Du jour au lendemain, ils ont décidé, après, en plus, avoir commandé des rapports pour mesurer quel serait l'impact écologique de ce choix, ils ont décidé de passer de bouteilles consignées en verre à des bouteilles en plastique. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'ils n'étaient plus responsables du packaging qu'ils mettaient dans la nature et qu'ils se déchargeaient de cette responsabilité sur le consommateur, sur la personne qui l'achetait. La personne qui l'achète. En Inde, par exemple, il n'y a pas de poubelle. Très peu. Il y a très peu de systèmes de recyclage. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gens ? C'est-à-dire des gens qui doivent, par exemple, acheter de l'eau en bouteille parce qu'en plus, ils souffrent du fait que les réseaux d'approvisionnement en eau potable sont défaillants. Nous, on a été filmés dans un village au bord d'une rivière. Les gens nous interrogeaient en disant, pourquoi vous venez filmer ? On leur a expliqué qu'on filmait la pollution plastique. Et on leur disait, c'est terrible. Et eux nous disaient, mais oui, mais en fait, on ne sait pas où la mettre. On ne sait pas où mettre ce plastique. Donc après, ils se mettaient à le brûler. Même si on prend la France. Vous, vous vous retrouvez avec ces bouteilles en plastique. Par exemple, dans les années 80. Est-ce que vous êtes responsable, vous, du système de recyclage ? Non, ce n'est pas vous qui allez mettre en place. Est-ce que vous êtes responsable du fait que le système de recyclage peut être défaillant ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on recycle 35% du plastique. Non, vous n'êtes pas responsable de ça directement. Est-ce que vous êtes responsable du fait que certaines personnes qui vont acheter le plastique que vous avez consciencieusement mis dans votre bac jaune vont le vendre à des gens en Turquie ou en Indonésie, soi-disant pour le valoriser, et qu'en fait, ça finisse dans une décharge qui ensuite va finir dans l'océan et étouffer des baleines et des requins. Pas trop. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement décider de voter ou de ne pas voter pour des responsables politiques qui vont structurellement mettre en place les éléments qui vous permettront, vous, dans votre vie, de ne pas être pris en otage par un système consumériste, capitaliste, qui est une machine lancée à 100 km heure et qui broie. Je peux continuer ? Je te vois qui te redresse. On va ponctuer, ça tombe bien. On parle des multinationales. Et le premier volet de cette série, ça s'appelle « Résister » et on voit tout de suite un extrait. La violence commise par une raffinerie et la combustion d'énergie fossile véhiculée dans l'atmosphère frappe et a des conséquences n'importe où dans le monde. Ce qui veut dire que c'est plus difficile pour les victimes de voir le visage de leur oppresseur. On ne verra jamais une vidéo où le PDG de Total ou d'une autre compagnie pétrolière est en train d'étrangler à mort un fermier philippin. Les industries fossiles savent pertinemment que leurs produits tuent des gens dans le monde entier. Pourtant, elles continuent, même si ce n'est pas l'objectif de leur activité, leur but est de faire du profit. Tout le monde semble avoir cette étrange perception qu'une raffinerie ou en Allemagne une mine de lignite, la plus polluante des énergies fossiles, font partie de la vie normale, paisible, alors que c'est une source de mort et de souffrance. Si on s'attaque à une mine de lignite en Allemagne, qu'on bloque l'infrastructure ou même qu'on la détruise, on réduit en fait le degré de violence dans le monde. C'est justement ce que font les activistes du mouvement Ende Gelende en Allemagne. Ils cherchent à mettre fin à l'exploitation du charbon avec une devise. Nous sommes le risque d'investissement. Ce jour-là, 10 000 activistes venus de toute l'Europe ont réussi à bloquer toute une journée la mine à ciel ouvert de Gertzweiler, l'une des plus polluantes du continent, et à déstabiliser les actionnaires. C'est la plus grande action de désobéissance pour la justice climatique que l'on n'ait jamais vue à ce jour en Europe. Catherine Henneberger, militante Ende Gelende de la première heure, aujourd'hui élue au Parlement, poursuit ce combat. Ici, la mine à ciel ouvert de Gertzweiler a une superficie de 48 km² et une profondeur de 200 m. Quand on creuse à 200 m de profondeur, c'est là qu'on trouve le lignite. Une tonne de lignite équivaut à une tonne de CO2. Et il y a ici 1,2 milliard de tonnes de lignite. Une grande partie de cette quantité a déjà été extraite. Et il reste encore 680 millions de tonnes de lignite. Pour mettre ça en perspective, l'Allemagne a émis 722 millions de tonnes de CO2 en 2020. Hier, le gouvernement régional, c'est-à-dire le cabinet, a décidé que jusqu'en 2038, le charbon continuerait d'être extrait et brûlé dans le bassin de lignite renan. Toute la région que nous voyons dans cette direction, ils veulent encore la détruire. Ils veulent maintenant se l'approprier. Enfin, ils disent approprier. C'est un mot vraiment très poli pour dire qu'ils veulent rayer de la carte tout un paysage. Et nous ne permettrons tout simplement pas que les gens d'ici soient obligés de déménager à cause d'une mine à ciel ouvert qui ne devrait même plus exister. Tous ces résistants n'ont pas fait qu'arrêter la mine pendant 24 heures. Ils se sont mobilisés pour sauver 5 villages et leurs habitants, menacés d'expropriation, dont une poignée de paysans, petit à petit cernés par la mine. Dans deux autres villages, le combat continue. C'est ce combat-là qu'il faut mener, Cyril ? Comme ça ? De toute façon, on est arrivé à un moment, et c'est ce que dit Andreas Malm, où on a besoin de s'interposer. C'est-à-dire que là où le mouvement climat est en train de se transformer et les gens comme Andreas Malm font partie de ceux qui l'interpellent un peu durement, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on soit naïf, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on croit que parce qu'on va demander gentiment les multinationales fossiles et les gouvernements vont changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont des intérêts, des intérêts économiques puissants et qui ne sont pas prêts à les lâcher et qui ne les lâcheront pas. Et donc, si un mouvement ne les contraint pas par la force, par l'opinion, par la loi à le faire, ça ne se produira pas. Et ce que disait Andreas Malm au départ, et parenthèse, je vous encourage, donc à partir du 8 novembre, vous pourrez voir sur la plateforme Arte, le 15 novembre sur Arte, je vous encourage à regarder en version originale si vous le pouvez. Parce qu'on perd quand même quelque chose de leur personnalité. Bon, c'est mon avis. Vous ferez comme vous voudrez. il dit c'est quoi la violence aujourd'hui ? Est-ce que la violence c'est de construire un pipeline ou est-ce que c'est de saboter un pipeline ? Et donc, il nous invite à reconsidérer ce qui est violent. Et d'une certaine manière, cette interposition, c'est de la légitime défense. Si quelqu'un se précipite avec un couteau sur, j'en sais rien, vos enfants, vos amis, vous allez essayer de le neutraliser et de le désarmer. Si on considère aujourd'hui que des entreprises multinationales continuent sciemment à avoir des activités qui mettent en danger un certain nombre d'êtres humains sur la planète et que tout le monde le sait, est-ce que notre responsabilité n'est pas de les désarmer et de les neutraliser ? C'est ça la question qui est posée. Et je pense que la réponse est oui. Et quand vous savez, et nous le savons aujourd'hui, que ces multinationales depuis 30 ans sèment la désinformation, il y a eu des études sur Total, il y a eu des études sur Exxon, sur BP, sur Shell, je ne sais pas si vous avez vu cette scène absolument savoureuse d'Alexandria Ocasio-Cortez qui est une députée américaine qui auditionne les scientifiques d'Exxon, c'était en 2019 au congrès américain et qui leur dit, dites donc, je lis là le rapport que vous avez fait en 1982 et je vois que dans ce rapport, donc vous expliquez qu'en 2019, le climat se sera réchauffé de 1 degré et qu'on sera à 415 parties par million, donc c'est la concentration de carbone dans l'atmosphère et il se trouve que nous sommes en 2019, on est à 1,1 degré et à 420 parties par million, chapeau les gars, vous étiez des très bons scientifiques et les mecs font oui, on était vraiment des très bons scientifiques, vraiment c'est très impressionnant et donc vous aviez totalement prévu ce qui allait se produire, oui, les conséquences que ça aurait, absolument, le réchauffement et donc qu'est-ce que votre direction a fait quand vous leur avez remis ce rapport ? Et bien la direction a décidé d'engager des scientifiques pour produire des rapports contradictoires qui laissaient supposer que le réchauffement climatique n'était peut-être pas lié à l'activité humaine, que peut-être c'était des cycles, que peut-être que c'était le soleil, que peut-être que c'était pas si grave, qu'on n'était pas sûr que dans le doute par rapport aux enjeux économiques, il fallait peut-être pas. Total a fait exactement la même chose en France, exactement. Ça, à un moment, c'est criminel. Vous savez que le réchauffement climatique existe, vous savez les impacts que ça va avoir et vous décidez de le faire et pire que ça, vous décidez de mentir aux gens pour pouvoir le faire plus longtemps. Et ensuite, on voudrait nous faire croire que les gens qui vont descendre dans les mines, que les gens qui vont essayer d'empêcher Total en Ouganda de construire des pipelines, que ce sont eux les criminels, c'est pas du vice, ça ? Applaudissements Alors ça, c'était une partie du premier volet, résister. On va changer totalement d'ambiance, mais avec un peu de menace quand même. Deuxième volet, s'adapter, direction le Cap en Afrique du Sud. Extrait numéro 2, merci. À la pointe du continent africain, où la pluie est rare et les sécheresses nombreuses, un phénomène naturel étonnant irrigue la terre, une véritable rivière dans le ciel. On est à environ 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des nuages se forment souvent au sommet de cette montagne et libèrent de l'eau. Ça fait comme de la brume. C'est extraordinaire, car la végétation locale et cette chaîne de montagne encore sauvage absorbent cette eau comme une éponge. Même s'il ne pleut pas pendant des jours, il y a un phénomène d'absorption. L'eau s'infiltre lentement dans les racines des plantes et gonfle la nappe phréatique avant de se déverser en partie dans les cours d'eau et d'alimenter le réseau fluvial de la région. Cette eau s'accumule dans des lacs et des barrages qui forment les réserves pour toute la population de la ville. Mais en 2018, suite à plusieurs années de sécheresse exceptionnelle, cette mégapole n'est pas passée loin d'une forme d'effondrement. Le jour zéro, celui où l'eau ne coule plus au robinet. Le docteur Kevin Winter, biologiste mondialement reconnu, spécialiste de la question de l'eau a été l'un de ceux qui ont permis à la ville d'éviter la catastrophe. Si vous étiez venu ici en 2018, vous auriez pu traverser à pied cette étendue d'eau derrière moi. C'était la panique. C'était le jour zéro. Il n'y avait plus une seule goutte d'eau. Imaginez une ville où 4,5 millions d'habitants font la queue pour de l'eau. Ce serait le chaos absolu. Face à l'urgence, la municipalité a immédiatement imposé des taxes et des règles de rationnement très strictes. depuis, en trois ans, la consommation d'eau a baissé de 60%. Notre consommation est passée d'environ 1,2 milliard de litres d'eau par jour à moins de 500 millions de litres. Je pense que si la ville du Cap a réussi à réduire ainsi sa consommation en si peu de temps, c'est grâce à une action collective, une réponse immédiate et aux efforts de tous. C'est incroyable que la consommation d'eau soit restée si basse aujourd'hui. Nous avons levé les restrictions il y a un an, mais la consommation reste basse et stable. C'est le signe d'une adaptation, d'un changement de comportement et d'un nouveau rapport à l'eau des habitants du Cap. Cela permet de poser des fondations solides pour consolider notre résilience au risque de sécheresse future. Mais Kevin Winter va encore plus loin. Afin d'économiser la moindre goutte, il utilise un ancien site de traitement des eaux usées pour recycler les eaux contaminées sans aucun traitement chimique et fournir de l'eau potable au plus grand nombre de manière écologique, y compris aux plus démunis. Alors là, c'est le Cap en Afrique du Sud. Ils ont réussi à s'adapter, visiblement. Et nous ? Je reviens juste une seconde sur ce que je disais juste avant. Je suis désolé parce que j'ai été un peu ému, mais en fait, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit obligé d'expliquer des trucs aussi simples qu'on met la vie des gens en danger. On le sait. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'on est sûr à 100% que le réchauffement climatique existe. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il ne faut plus une seule infrastructure fossile à partir d'aujourd'hui si on veut arriver à s'en sortir. Et on est encore en train d'essayer de passer notre temps à convaincre des gens de ça, de ce truc évident. C'est vraiment... Quand on a vu Don't Look Up, c'était vraiment ça. C'est le personnage de Jennifer Lawrence qui est là sur le truc. Mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ? Je vous explique qu'il y a une comète qui est en train d'arriver qui va tuer tout le monde. Ils sont là. Oui, bon, d'accord. Calmez-vous un peu quand même parce que là, je vous trouve un peu énervé. Mais non, mais je veux dire, il faut qu'on arrête. Il y a une espèce de dissonance cognitive. Il faut qu'on arrête d'accepter ça. Je veux dire, il faut qu'on arrête d'accepter ce discours. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Excusez de nous avoir traité de mervers pour la Convention citoyenne parce qu'on disait qu'il fallait rouler à 110 kilomètres. Mais non, mais sérieusement, quoi. Ces gens sont des fous furieux. Je veux dire, il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. On passe notre temps à dire qu'il faut écouter un peu les faits, la science, qu'il faut être rationnel. Quand vous avez des scientifiques du monde entier qui passent toutes les études en revue pour regarder même les études contradictoires et qui vous disent on a pris beaucoup de précautions. Ça fait 30 ans qu'on sort des rapports. Là, on est sûr à 100% et qu'en fait, ça fait 8 ans, là, depuis 2016, je compte 6 ans, qu'on a des étés, tous les étés, où on voit des incendies, où on voit des canicules, où on voit des sécheresses, où on voit des multiplications de phénomènes extrêmes qui s'emballent. Je veux dire, un moment, il faut regarder, il faut regarder et il faut s'adapter parce que c'est en train d'arriver et on n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. Aujourd'hui, vous l'avez vu là avec la crise qui est liée à la guerre, mais malheureusement, le problème, c'est que les crises s'empilent. Il suffit qu'on ait un problème d'approvisionnement en carburant pour que ça devienne très, très compliqué d'habiter dans un certain nombre d'endroits et particulièrement dans des grandes villes. Là, ici, à Paris, il suffit que les camions n'arrivent plus pendant 3 ou 4 jours et il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde dans les rayons des supermarchés. il suffit que l'essence n'arrive plus pour que les gens ne puissent plus aller au travail, pour qu'il y ait une partie de l'énergie qu'on utilise pour se chauffer qui ne soit plus à disposition. En fait, on vit dans des sociétés qui sont relativement fragiles. Ça, c'est ce que disent des gens depuis longtemps comme Pablo Servine qui est dans le deuxième épisode. C'est que ces réseaux centralisés qui fonctionnent très bien quand tout va bien, c'est-à-dire quand on a à disposition une énergie très abondante, bon marché et une stabilité géopolitique et climatique importante au moment où tout ça commence à se gripper, c'est-à-dire qu'on a des petits problèmes géopolitiques, on a des petits problèmes climatiques aussi, on a des petits problèmes sociaux, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de difficultés à vivre et le prix des matières premières augmentant, on a de la contestation. Tout ça se mettant bout à bout on peut parvenir à des situations et malheureusement ça a été modélisé plusieurs fois, enfin une des choses qu'on raconte dans cet épisode 2 c'est que vous connaissez tous sans doute le rapport Meadows qui a donné lieu à ce livre qui s'appelle les limites à la croissance, qui s'appelle HALT à la croissance en français mais qui s'appelle les limites à la croissance en anglais qui est donc une modélisation qui a été faite par le couple Meadows et un troisième scientifique dont j'oublie toujours le nom pour essayer de voir quelle pourrait être la trajectoire de nos sociétés dans différents aspects si on continuait sur les mêmes tendances. Il se trouve que dans les différents scénarios qu'ils ont faits donc au MIT donc le Massachusetts Institute of Technology donc une des plus grandes écoles d'ingénieurs à côté de Boston montrait qu'en 2030 il y avait une forme d'effondrement effondrement effondrement de la population effondrement économique qui les interrogeait beaucoup et donc ils ont essayé de changer les variables dans leur modèle pour voir ce qui occasionnait cette chute et il se trouve qu'en changeant les différentes variables ils arrivaient toujours au même résultat donc ils se disaient c'est quand même bizarre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là et ils se sont rendus compte que la variable qui ne bougeait jamais c'était la croissance c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir continuer à extraire de la matière première à utiliser de l'énergie toujours plus sans jamais se calmer d'ailleurs petite blague enfin petite blague c'est pas du tout une blague en fait ça me fait pas du tout rire mais vous avez dû entendre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron dire alors la sobriété ça n'est pas produire moins ah bon d'accord alors qu'est-ce que c'est ah non la sobriété c'est optimisé c'est on fait un peu moins de gâchis ah d'accord donc produire moins ça n'est jamais une option donc on continue sauf que si on continue comme ça la modélisation donc du Massachusetts Institute of Technology c'est que à un moment ça se casse la figure il y a un scientifique qui s'appelle Graham Turner qui est à l'université de Melbourne qui en 2000 puis en 2014 s'est amusé à regarder quel avait été le scénario enfin quelle trajectoire on avait vraiment suivi par rapport à ce que le rapport Meadows avait prévu et il se trouve que il y a un scénario enfin il y a plusieurs scénarios mais il y a un des scénarios qui s'appelle le scénario business as usual qui est le scénario tendancier c'est à dire le scénario on change pas grand chose on continue c'est à peu près exactement la trajectoire que nous avons suivie c'est à dire que les courbes se superposent quasiment parfaitement c'est ce qu'il nous a expliqué dans le film il nous l'a montré etc c'est le rapport qu'il a fait en 2014 vous pouvez trouver ça sur internet ça ne prouve pas que dans la décennie 2030 cet effondrement va vraiment se produire enfin quand on voit que jusqu'à maintenant on a suivi la même trajectoire ça vaut peut-être le coup de s'inquiéter un tout petit peu et ça vaut le coup de s'inquiéter un tout petit peu et d'être là encore extrêmement lucide sur la situation dans laquelle on est c'est à dire que il y a quand même encore des économistes et des responsables politiques pour vous dire qu'on va pouvoir faire de la croissance verte qu'on va pouvoir faire du découplage donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le découplage l'idée de la croissance verte c'est qu'on va pouvoir continuer à avoir toujours autant de croissance mais que cette croissance ne reposera pas sur de l'utilisation de matière et d'énergie ça va être de l'économie de la connaissance de l'économie du savoir des choses dématérialisées et que il y a certains exemples qui ont montré qu'on pouvait découpler et que donc on peut généraliser ces exemples et donc on va pouvoir tout découpler donc on va pouvoir continuer à avoir de la croissance acquis mieux mieux sauf que des dizaines voire des centaines de rapports ont montré que ça n'était pas possible à tel point que le GIEC lui-même dans son dernier rapport dans son sixième rapport dans le troisième volet a dit non le découplage total ça n'est pas possible il y a quelques exemples de découplage effectivement mais qui ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble du secteur économique donc il va falloir réduire la consommation de matière et d'énergie et donc il va falloir aller vers une forme de décroissance matérielle c'est obligatoire parallèlement à ça il va falloir que comme le réchauffement est déjà là comme on est déjà à 1,2 degré de réchauffement et que les conséquences sont déjà là on adapte nos territoires qu'on produise de la nourriture de plus en plus de plus en plus près de là où les gens habitent qu'on produise de l'énergie et si possible de l'énergie renouvelable plus près de là où les gens vivent qu'on ait une économie locale beaucoup plus enracinée c'est à dire qu'on puisse répondre aux besoins de la population par des entreprises locales et indépendantes pas des multinationales qui peuvent délocaliser du jour au lendemain qu'on travaille le circuit de l'eau c'est à dire qu'on fasse là comme ce qu'ils ont fait au cap de la récupération d'eau de pluie de la phytoépuration pour qu'on soit en circuit fermé qu'on arrête de gaspiller l'eau de cette façon là qu'on réduise considérablement la consommation d'eau dans l'agriculture dans l'industrie qu'on arrête d'irriguer du maïs en plein soleil avec des lances à eau et qui fait que 70% de l'eau va s'évaporer c'est n'importe quoi du maïs en plus pour nourrir du bétail il faut arrêter d'être fou quoi donc là oui effectivement il faut arrêter le gâchis comme le disent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour ça on peut le faire mais il faut aussi qu'on réduise et c'est aussi une façon de s'adapter et donc de freiner et d'éviter d'aller trop loin c'est à dire que pour vous donner un ordre de grandeur et après je m'arrête en 1990 on était à 0,9 degré de réchauffement aujourd'hui on est à 1,1 1,2 donc vous voyez on a pris 0,2 0,3 degré pour ceux qui étaient déjà nés comme moi dans les années 90 vous voyez la différence entre les étés des années 90 et les étés maintenant ce qui veut dire que chaque dixième de degré a un impact donc chaque dixième de degré compte a priori on est très mal barré on est même à peu près sûr qu'on ne restera pas en dessous des 1,5 degré et qu'on les dépassera entre 2030 et 2040 les climatologues osent pas trop le dire encore mais ils le disent en off en gros même si on dépasse cette barre il faut se battre pour chaque dixième de degré un monde qui se serait réchauffé de 1,6 c'est mieux que 1,8 là encore entre 0,9 et 1,1 vous avez vu la différence donc tous les gens qui disent c'est foutu en fait on n'y arrivera pas c'est débile il faut pas les écouter il faut se battre ne les écoutez pas je vous en supplie il faut se battre pour chaque dixième de degré parce que chaque dixième de degré va faire que ce monde restera un peu plus habitable qu'on aura un peu plus de marge de manoeuvre pour pouvoir faire repartir des écosystèmes pour pouvoir consommer moins d'énergie pour climatiser parce qu'il fera trop chaud etc 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 donc je vais être très simple pour résumer il faut faire différemment et le troisième volet de la série s'appelle régénérer et on va voir un bel extrait là maintenant à terre ce sont nos sols qui assurent une partie de l'équilibre climatique sur eux poussent tous les végétaux qui vont absorber le carbone grâce à la photosynthèse et aux milliards de micro-organismes qui y vivent et quelqu'un a trouvé comment les régénérer à grande échelle suite à un drame Colin Saiz a eu une idée de génie pour que l'agriculture cesse d'aggraver le problème climatique mais contribue à le résoudre il a inventé une méthode de régénération des sols révolutionnaires qui décuple leur fertilité et leur impact positif mon père a été le premier à utiliser de l'engrais chimique et il a obtenu d'excellents résultats son père lui avait dit que l'engrais polluerait les sols mais mon père ne l'a pas écouté il s'est avéré que mon grand-père avait raison l'engrais a commencé à détruire l'écosystème et à réduire le rendement des sols en 1979 un incendie dramatique a dévasté la propriété et tout anéanti toute notre famille a été ruinée nous avons tout perdu sans argent j'ai dû trouver un moyen de survivre dans cette ferme qui ne coûterait rien c'est de là qu'est né l'agro-pastoralisme ce principe propose d'alterner élevage et culture en fertilisant la terre grâce aux troupeaux entre deux récoltes et en semant ensuite les céréales sur les pâtures le principe le principe de l'agro-pastoralisme est de reproduire le processus naturel en plantant des cultures qui poussent en hiver sans tuer les différentes variétés d'herbes qui poussent en été la structure est belle il y a beaucoup de racines les vers de terre sont une preuve de la bonne santé du sol il y a 15 ans j'ai fait analyser le sol profond tous les nutriments présents ici ont augmenté en moyenne de 162% le phosphore le potassium le calcium le taux de CO2 a augmenté de 21% les dégâts commis par les insectes sont presque nuls pour la bonne et simple raison que la diversité animale a augmenté de 600% alors voilà en Australie en plus les fermes sont généralement extrêmement grandes immenses donc dans ce dernier volet il y a plein d'exemples d'envergure pour montrer qu'il y a des régénérations possibles et tu parles aussi de régénérer l'économie donc on parle de régénérer tous les systèmes possibles les systèmes vivants mais aussi nos systèmes à nous et j'aimerais avant que tu reprennes la parole qu'on parle de cette dernière régénération qui a l'air assez importante dans ton propos puisque tu conclues un peu là dessus c'est qu'il faut aussi régénérer nos démocraties et pour ça je vous propose que l'on voit le dernier extrait extrait numéro 4 merci le futur de notre planète dépend du fait que nous éduquions des enfants qui ont une raison d'aimer et de protéger le monde dans lequel ils vivent en grandissant ça leur donnerait l'élan de s'impliquer concrètement dans la vie de la cité et les orientations de leur pays et ainsi apprendre à exercer leurs responsabilités à coopérer à régénérer nos démocraties c'est le type de réflexion que développe Hélène Landmore professeure de sciences politiques à l'université de Yale aux Etats-Unis qui milite pour ce qu'elle appelle une démocratie ouverte elle a vu dans l'expérience française de la convention citoyenne pour le climat où 150 citoyens tirés au sort ont établi un plan plus ambitieux que ce que tous les gouvernements du pays ont fait depuis 30 ans un premier pas en ce sens en quoi est-ce que pour toi ça va devenir de plus en plus quelque chose d'imbriqué les questions démocratiques et les questions écologiques je dirais qu'au départ je pensais que la question climatique notamment c'était une question tellement globale mondiale en plus technique et scientifique je voyais pas trop ce que les citoyens ordinaires à leur petit niveau localement vraiment pouvaient faire pour changer ça et même pour être complètement honnête quand le président Macron a annoncé cette convention citoyenne sur le climat j'ai eu peur je me suis dit mais est-ce que ça va pas invalider un peu la participation citoyenne parce qu'on va s'apercevoir que ça marche pas et en fait j'avoue que d'avoir suivi cette convention ça a complètement changé mon opinion pour moi ce qui fait obstacle surtout aux mesures courageuses qui devraient être prises ce sont des questions démocratiques alors oui je pense qu'on est foncièrement d'accord seulement moi je suis arrivée à une conclusion peut-être encore plus extrême qui est qu'au fond la raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle traite des problèmes climatiques c'est que c'est pas une vraie démocratie les sciences politiques démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est gouverné par des gens qui ne sont intéressés que par ce que veulent les corporations en gros et les gens qui payent des impôts qui les financent et tant que ce sera le cas je vois pas comment la question écologique va s'améliorer parce qu'au fond l'obstacle c'est pas la démocratie l'obstacle c'est la ploutocratie l'oligarchie et même j'ai envie de dire le capitalisme ce système ne marche plus ne marche pas et on va dans le mur à quoi pourrait ressembler une société plus démocratique la vision alternative que moi je propose c'est celle de ce que j'appelle une démocratie ouverte où justement le centre du pouvoir qui est pour moi le pouvoir législatif serait accessible à tous de manière égalitaire et je ne vois qu'une seule méthode qui permet de faire ça c'est le tirage au sort voilà parce que là on peut être timide on peut être pas charismatique du tout on peut être pauvre on peut être bête et on est quand même on a quand même une chance d'être choisi même si une personne qui n'a pas tellement de qualité peut en fait voir ses qualités se révéler dans la confrontation avec d'autres points de vue être éduqué aussi parce qu'il y a un processus d'éducation quand on commence à être confondé à des points de vue à lire des choses et à être considéré avec respect ces nouveaux modèles démocratiques commencent à voir le jour comme ici en Irlande suite à la crise économique particulièrement violente de 2009 le gouvernement a décidé de mettre en place une sorte de parlement de circonstances pour faire évoluer plusieurs articles de sa constitution une tâche que les seuls élus pensaient insurmontable alors voilà tirage au sort convention citoyenne à quelle échelle le fond du fond de problème c'est un problème démocratique en fait c'est d'absence de démocratie comme le dit Hélène on sait ce qu'il faut faire on le sait enfin vous verrez moi j'aurais adoré de vous parler de Colin Seiss ou de vous parler de Sébastien Blach qui fait ça en France on sait comment on peut régénérer les sols on sait comment on peut préserver les forêts ou comment on peut les replanter on sait comment on peut faire des low tech comment on peut produire de l'énergie différemment comment on peut construire des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie voire qu'en produise plus qu'ils en consomment enfin on sait tout ça on le sait le problème c'est de trouver la modalité démocratique qui va permettre de mettre tout ça en oeuvre j'ai un ami qui disait le problème c'est pas la fin dans le monde le dérèglement climatique la crise économique la guerre le problème c'est de construire des organisations qui sont capables de résoudre tous ces problèmes donc le problème le défi du 21ème siècle c'est un défi d'intelligence collective c'est un défi démocratique d'une certaine manière comment est-ce que on construit un endroit où on est d'abord capable de faire un constat partagé de la situation c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous dis il faut arrêter d'avoir des conversations pour expliquer que le changement climatique est là il est là on le sait maintenant donc comment est-ce que démocratiquement on est capable de tous se dire ok on est d'accord sur ce qui se passe là on est d'accord bon si on est tous d'accord sur ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on apporte comme réponse parce qu'il n'y a que ce consensus là qui peut permettre d'apporter les bonnes réponses à la bonne échelle et au bon tempo et ensuite comment est-ce qu'on construit une modalité démocratique qui embarque tout le monde quand j'ai eu cette conversation avec Macron en février 2019 pour lui proposer de faire la convention citoyenne parce que en gros on avait fait les marches pour le climat les grèves pour le climat des jeunes on les avait attaqués en justice avec l'affaire du siècle il y avait les gilets jaunes donc ils étaient un peu comme ça genre bon qu'est-ce qu'on fait et la conversation qu'on a eue c'était je sais et vous savez que ce qu'il faudrait mettre en oeuvre politiquement pour empêcher que le réchauffement climatique s'aggrave pour rester en dessous de 1,5 degré vous ne le ferez pas je le sais et vous le savez vous le ferez pas parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous considérez être trop impopulaires et vous dites en gros on aura les gilets jaunes les bonnets rouges etc et puis parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont aller à l'encontre d'intérêts économiques qui vous ont porté au pouvoir et qui aujourd'hui ont une porosité avec vous donc je pense que la seule solution c'est de remettre le ballon au centre et que la population elle-même s'en saisisse comment elle peut s'en saisir avec une assemblée citoyenne tirée au sort représentative de l'ensemble de la population qui se penche sur la question qu'on va former qui vont pouvoir faire ce constat commun grâce à des scientifiques à qui on va apporter de l'aide avec des experts etc qui vont délibérer qui vont être capables de se poser la question ensemble de ce qu'ils veulent faire et que tout ça se fasse à ciel ouvert pourquoi à ciel ouvert pour que tout le monde puisse suivre ça sur Youtube ou en présence en venant assister au débat et que la conversation qu'ils vont avoir eux toute la société puisse l'avoir en même temps qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été la grande réussite de la convention citoyenne c'est que grâce à la délibération des gens qui étaient climato-sceptiques qui n'y connaissaient rien qui s'en foutaient et d'autres qui au contraire s'y intéressaient beaucoup ou étaient passionnés ont pu se mettre d'accord sur des mesures qui étaient plus ambitieuses que ce que aucun gouvernement n'a fait depuis 30 ans alors qu'on entend les élus dire à longueur de temps les gens ne sont pas prêts on le fait pas parce que les gens ne sont pas prêts et là tu dis ben attends excuse-moi ils ne sont pas prêts là tu leur as demandé de te faire un plan et le plan qu'ils t'ont fait il va 10 fois plus loin que ce que toi tu proposes et ça va tellement trop loin que tu n'es même pas d'accord pour appliquer le plan qu'ils t'ont proposé ces gens qui soi-disant ne sont pas prêts c'est intéressant quand même et ce qui a été aussi très intéressant c'est que des sujets qui étaient très polémiques ont pu être tranchés par exemple l'histoire des 110 km heure très polémique alors là Yves Calvi ça ne lui a pas plu du tout ça les Khmer Verts qui proposent le 110 km heure qu'est-ce qui s'est passé dans la convention citoyenne et qu'est-ce que permet la démocratie délibérative c'est ça qui est très intéressant c'est que quelqu'un a proposé cette mesure il s'est fait huer genre ah vas-y ça va quoi encore le 110 moi je roule à la vitesse que je veux ma liberté blablabla ma bagnole ils en ont parlé ils ont donc délibéré et ils ont posé la question à des experts et un jour il y a un des membres de la convention citoyenne qui s'appelait Guillaume qui est venu et qui travaillait je crois dans la logistique routière et qui a dit alors les gars bon j'ai étudié la question en gros sur un trajet de deux heures tu roules à 110 plutôt qu'à 130 tu perds je crois genre 7 minutes tu économises 20% de carburant tu réduis de 25% les émissions de gaz à effet de serre tu réduis la mortalité peut-être qu'on peut le faire 7 minutes et la conversation en fait c'est déporté sur si on ne fait pas ce petit effort là si on n'accepte pas de perdre 7 minutes sur 2 heures alors qu'en plus il y a plein de co-bénéfices vachement bien on va faire quoi exactement pour limiter le changement climatique quel genre d'effort on va faire parce que c'était ça la conversation sur les plateaux de BFM genre l'écmer vert ok d'accord l'écmer vert déjà je te rappelle que c'est un processus démocratique que l'idée c'est qu'ensuite ces mesures ça c'était ce qu'on avait proposé aillent potentiellement à un référendum à choix multiples ou à minima sans filtre à la représentation nationale et que ce soit eux qui tranchent donc la comparaison avec des régimes autocratiques est quand même relativement malvenue mais en plus c'est quoi le problème c'est quoi ton problème qu'on perde 7 minutes non mais sérieusement alors qu'on est en train de parler d'une planète qui pourrait potentiellement devenir inhabitable de rendement agricole qui pourrait baisser de 30 à 40% des meutes de la faim de milliards de gens qui seraient obligés de migrer 3,5 milliards de gens qui vivraient sur des territoires potentiellement inhabitables à plus 4 degrés enfin je veux dire il faut quand même avoir un petit peu un sens de la mesure donc si on est capable de faire ça en fait ce qu'on a vu à la convention citoyenne c'est que les gens ne sont pas idiots qui sont capables de se mettre d'accord qui sont capables de proposer des solutions et donc le but était et nous n'avons malheureusement pas été soutenus assez largement parce qu'on savait on n'était pas idiots on savait que ça allait être difficile que Macron n'allait pas faire ce qu'il allait dire mais l'idée était de créer un rapport de force c'est pour ça que j'ai lancé une espèce de pétition qui a plus de 500 000 personnes consignées etc mais on aurait eu besoin qu'il y ait des millions de gens dans la rue je vous rappelle que la plus grande marche pour le climat en France il y avait 350 000 personnes dans la rue dans toute la France quand on a gagné la coupe du monde enfin quand ils ont gagné la coupe du monde parce que je n'étais pas sur le terrain ce jour là j'avais une intense il y avait 1,5 million de personnes sur les Champs-Elysées seulement là aussi je veux dire planète inhabitable on a gagné qu'est-ce qui nous fait sortir dans la rue s'il y avait eu 2 millions 3 millions de personnes dans la rue pour dire ça suffit maintenant on veut un référendum on veut que le travail que ces citoyens ont fait pour que nous puissions décider on aille au bout et que nous on vote parce que vous vous faites pas le boulot ça fait 30 ans que vous le faites pas si on avait réussi à créer ce rapport de force là peut-être qu'on serait parvenu à avoir une forme de référendum mais maintenant c'est ça dont on a besoin c'est ça qu'on essaye avec ces trois documentaires de susciter en vous l'envie de résister donc d'aller dans la rue de créer ce rapport de force l'envie d'aller voir vos élus et de réfléchir à vous comment je vais m'adapter ok est-ce que là où j'habite ça va bien se passer dans 10 ans avec les conséquences du changement climatique ou non si ça ne va pas bien se passer comment est-ce que je m'organise moi comment est-ce que je m'organise avec les gens qui sont autour de moi comment est-ce que je vais voir mes élus locaux pour qu'on essaye de s'organiser collectivement et comment est-ce que je participe à créer des nouveaux systèmes à faire de l'agriculture différemment à faire de l'architecture différemment à enseigner aux enfants différemment tout ça à construire des récits de l'avenir à ce qu'on puisse imaginer un avenir qui sera quand même beaucoup plus cool enfin je veux dire Colin Seyss c'est quand même beaucoup plus passionnant d'essayer de comprendre comment les sols fonctionnent quel type d'agriculture il va pouvoir faire de se dire qu'il va augmenter de 600% le nombre d'espèces sur sa ferme plutôt que de savoir grâce à un satellite combien de granulés il faut qu'il donne à ses vaches et quel jour il faut qu'il aille passer de l'engrais en écoutant la radio dans son tracteur c'est quand même plus intéressant et bien en fait c'est comme ça breaking news c'est comme ça pour tous les métiers c'est à dire que tous les métiers dont on a besoin c'est des trucs passionnants c'est passionnant de se dire qu'on va apprendre à cohabiter avec le monde vivant apprendre à cohabiter avec les forêts avec les loups avec les lingues avec les buses qu'on va peut-être même apprendre à parler avec eux à communiquer avec eux à partager le territoire qu'on va apprendre à faire des bâtiments qui sont incroyablement économes en énergie où il fera bien mieux vivre où on partagera les espaces on a été filmer le Vaughan Project c'est génial ils sont dans des immeubles ils vivent dans des appartements qui sont en ville donc qui sont pas forcément assez grands pour avoir plein de chambres d'amis ou des grandes salles pour faire des fêtes et bien ils font des habitats partagés ils sont chacun chez eux mais ils ont des chambres d'amis partagées avec un planning bah tiens mardi moi j'ai des copains ok bah marque-le sur le planning et puis hop il y a une chambre d'amis ah bah moi samedi je fais une fête et là vous pouvez faire une fête avec 40 personnes parce que vous avez une grande salle bon bah c'est intelligent et en plus vous connaissez vos voisins et en plus vous pouvez leur faire confiance et en plus vos enfants ils jouent avec leurs enfants et en plus vous pouvez faire des potagers et en plus vous avez des arbres fruitiers vous pouvez aller cueillir des cerises ensemble bah c'est plus cool que de vivre dans des bars je ne sais où au bord du périph c'est mieux en fait c'est mieux avoir une ville où il y a moins de pollution de l'air où il y a moins de bruit parce qu'il y a moins de bagnoles c'est mieux c'est pas moins bien faut arrêter d'écouter Yves Calvi Yves Calvi si tu m'écoutes c'est ta fête non mais il faut arrêter de croire que c'est l'écologie punitive ça n'existe pas l'écologie punitive en fait ce qui est punitif c'est d'aller vers un monde qui se réchauffe à 5 degrés merci Cyril il nous reste à peine 3 minutes pour des questions est-ce que vous voulez bien faire circuler quelques micros dans la salle et pendant ce temps là je vais en profiter pour rappeler qu'un monde nouveau donc c'est 3 heures d'idées à picorer dont s'inspirer c'est des idées de demain c'est maintenant est-ce qu'il y a des questions et je vous rappelle que le programme est en ligne sur RTTV à partir du 8 novembre et à l'antenne le mardi 15 novembre pour une soirée exceptionnelle à l'occasion de la COP21 alors question ou alors je passe mon micro directement voilà devant question c'est quelqu'un un micro là juste ici bonjour comment par rapport à tout ce que vous nous avez partagé là et l'objet de votre film comment est-ce qu'on fait pour garder la motivation pour résister quand on sait qu'on est tout petit à côté de la Chine de l'Inde par exemple et est-ce que c'est l'idée qu'on leur on montre on montre l'exemple et qu'un jour ça s'étend comment est-ce qu'on fait pour pour garder la motivation pour se battre dans ce contexte où on est minuscule il y a deux questions pour moi dans votre question et pour moi garder la motivation c'est faire des choses que vous aimez qui vous rendent heureux chaque jour c'est pas faire du militantisme sacrificiel parce que quoi qu'il arrive le but de la vie c'est de vivre ça paraît con comme ça c'est comme si je vous disais comment on garde la motivation alors qu'on sait qu'un jour on va mourir bah c'est vrai moi franchement ça me déprime j'ai pas du tout envie et par exemple il y a des gens comme Woody Allen ils arrivent pas à garder la motivation ils disent de toute façon tout est foutu j'en ai marre je retourne me coucher bah on garde la motivation parce que justement comme on sait qu'on va mourir la vie est d'autant plus précieuse et on a envie de profiter de chaque instant et de faire en sorte que chaque jour on soit animé par l'envie de se lever pour faire des choses qu'on aime où on va pouvoir exprimer nos talents de passer des moments avec des personnes qu'on aime il faut aimer beaucoup aimer et être aimé chaque jour en grande quantité ça c'est une grande une très bonne façon de garder de la motivation faites l'amour notamment soyez avec des gens que vous adorez buvez des coups écoutez de la musique je sais pas ça fait du bien l'autre chose c'est le but c'est c'est de créer une boule de neige vous savez pas ce qui peut créer une boule de neige on en a aucune idée ce qui est très déprimant c'est de croire et de se faire croire à soi-même qu'on va sauver le monde ou changer les choses à soi tout seul ça n'est pas le cas il faut juste l'admettre l'accepter et se dire que chacun d'entre nous fait tout ce qu'il peut et que tout ce qu'il peut peut participer à construire un mouvement qui va devenir une boule de neige en revanche tout ce qu'il peut a besoin de devenir stratégique c'est à dire que c'est pas genre je prends mon vélo de temps en temps c'est de se demander ok stratégiquement comment est-ce qu'on peut remporter des victoires qu'est-ce qu'on a besoin de gagner j'ai pas le temps de développer là parce que c'est trop long mais j'ai écrit un livre qui s'appelle petit manuel de résistance contemporaine il y a une édition augmentée qui est sortie en poche donc j'ai écrit un livre pour essayer de répondre à cette question je n'y arriverai pas en deux minutes et je crois que c'est bien d'en avoir d'autres merci beaucoup une autre question merci oui j'ai envie de vous demander comment vous comprenez vous ce que je pourrais appeler un déni de la situation cette difficulté à mobiliser les gens dans la rue quand bien même on s'appellerait Yves Calvi voilà comment vous expliquez ça vous est-ce que vous vous trouvez une explication à ça au-delà de la colère il y a plein d'explications il y a un livre formidable que vous pouvez lire de Georges Marshall qui s'appelle le syndrome de l'autruche qui raconte bien ça globalement l'évolution nous a construits pour chercher des satisfactions immédiates donc quand vous avez le choix entre quelque chose qui va vous apporter cette satisfaction immédiate et quelque chose qui potentiellement un jour peut-être mais c'est pas sûr pourrait vous apporter quelque chose de positif vous allez choisir la satisfaction immédiate je vous donne un exemple tout bête qui est je sais pas c'est le mois de février vous êtes fatigué vous êtes à Paris donc il fait gris il fait froid il y a une super promotion vous allez aller au soleil pendant une semaine en avion pour vraiment rien du tout donc vous vous dites bon c'est mal c'est mal parce que le climat c'est mal et en même temps ça me ferait tellement de bien j'en ai besoin j'en ai envie est-ce que ça va vraiment changer quelque chose moi il y a les chinois il y a les indiens est-ce que moi mon petit avion ça fait combien de temps que j'ai pas pris l'avion ça fait longtemps en plus ça fait 2-3 ans que j'ai pas fait un voyage bon ça va ça va mais on se dit ça tout le temps on se dit ça pour le burger on se dit ça pour le on se dit ça tout le temps plus ou moins l'autre chose c'est que et ça c'était un philosophe qui s'appelle Clive Hamilton qui avait fait une super interview avec Audrey Garrick dans le monde que vous pouvez retrouver en ligne qui disait nous sommes tous un peu climato-sceptiques pour une raison simple qui est que la charge émotionnelle de la nouvelle que le changement climatique fait peser sur nous est tellement violente qu'elle est d'une certaine manière impossible à supporter et il y a des mécanismes psychologiques qui sont bien connus notamment quand on vit un traumatisme par exemple quand on se fait violer ça m'est arrivé j'en ai déjà parlé donc je dévoile pas quelque chose quand j'étais enfant il y a un truc qui s'appelle la dissociation qui est que tout d'un coup vous êtes plus là sans aller jusqu'à la dissociation quand vous avez une espèce de choc c'est à dire vous avez lu un livre de Pablo Servigne par exemple on va tous mourir votre cerveau met ça un peu de côté parce qu'il se dit c'est trop difficile comme vous oubliez régulièrement que vous allez mourir vous passez pas votre journée à vous souvenir que vous allez mourir parce que c'est quand même très désagréable donc c'est aussi un mécanisme de défense où on met ça un peu de côté c'est un peu j'y pense et puis j'oublie la de Dutron pour continuer à vivre le truc c'est qu'il faut aller le rechercher de temps en temps c'est à dire ok c'est trop c'est dur mais de temps en temps je vais quand même le rechercher et le moyen d'aller le rechercher et c'est pour ça que moi je fais ce que je fais c'est à dire que pourquoi est-ce que je fais des films comme Demain des films comme Animal des films comme Un Monde Nouveau avec Thierry Robert parce que je pense qu'on ne peut pas laisser les gens simplement avec la catastrophe c'est impossible il faut leur donner une porte de sortie il faut leur redonner de l'énergie il faut leur donner une possibilité de se mettre en mouvement et d'agir dans une dynamique de vie on ne peut pas les laisser avec une dynamique de mort ça marche pas ça et d'une certaine manière c'est salaud c'est même plus que salaud merci Cyril on va retenir la dynamique de vie merci à tous on est obligé de rendre le plateau merci beaucoup merci à tous 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 Merci.